Le ministère américain de la Défense annonce une enquête au Cameroun après des accusations de violation des droits de l'homme qui pèsent sur des militaires de ce pays. Dans son dernier rapport, en effet, Amnesty International a fait savoir qu'au Cameroun, les membres présumés ou avérés du groupe islamiste Boko Haram sont victimes de torture et de tenues dans des conditions inhumaines. Ces tortures seraient administrées notamment sur une base où sont stationnés des soldats américains mobilisés dans le cadre de la lutte contre Boko Haram. Le Pétagone cherche donc à savoir si l'Africom, le commandement de ses troupes, était au courant de ses pratiques. Les responsables de la force américaine en Afrique disent n'avoir pas été informés d'éventuelles atteintes aux droits de l'homme par les militaires américains en poste au Cameroun. Un argument beau tout en touche par Mathieu Page, pour l'ancien diplomate américain au Cameroun, l'Africom était bel et bien au courant de ses allégations qui figurent dans les rapports des agences américaines de renseignement et les rapports que le département d'État publie annuellement sur les droits de l'homme au Cameroun.